Let's go ! Ça fait plus d'un an et demi depuis la dernière fois en question de Dirty Biology et les choses ont bien changé donc je pense qu'il est important de faire un petit récapitulatif des familles. Avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à vous dire un énorme merci pour continuer à suivre la chaîne et les expérimentations qui ont lieu dessus. C'est hyper agréable de savoir que quel que soit le sujet que je vais traiter et quel que soit le format, vous serez toujours présents pour regarder les vidéos. Mais tout particulièrement je tiens à remercier les tipeurs, donc ces spectateurs qui font des dons régulièrement sur Tipeee pour soutenir l'émission parce que en fait si vous étiez pas là, l'émission n'existerait pas, en tout cas pas sous sa forme actuelle, ça c'est clair. Bref, c'est grâce à ces participations, qu'elles soient petites ou grandes, récurrentes ou ponctuelles, qu'on a pu par exemple composer des musiques spéciales pour certains épisodes, que j'ai pu investir dans du matériel de meilleure qualité, que je peux commencer à faire des projets en dehors de ma chambre pour l'émission, etc. etc. Bref, tout ça on va en reparler mais voilà, merci, merci beaucoup à vous. Comme on a fait les remerciements, on peut maintenant commencer les questions. Ça va ? Pas mal, et toi ? Pas mal, merci. Ah bah c'est cool. C'est fini la Thaïlande ? Oui mais la Suède c'est pas mal non plus. Est-ce que tu es heureux ? Ouais. Quel sport et activité pratiques-tu ? Eh bien je pratique le Melodica sur Dauphin. C'est pas un peu de mauvais goût tout ce fond vert ? Quel matériel utilises-tu ? Depuis mars de cette année, je tourne au GH4, un appareil hybride qui permet de filmer en 4K, en profil plat, donc ça me permet aussi de faire de la colorimétrie. Et surtout, le truc très cool, c'est que ça accepte plein d'objectifs différents, notamment celui-là qui a un objectif que j'ai trouvé à 50 balles sur l'Aubboncoin, un truc des années 70, et qui fait une super image de hipster, c'est vraiment sympa. Donc c'est un appareil très polyvalent, en plus c'est hyper résistant, donc pour le documentaire c'est top. J'ai aussi un trépied, léger et fonctionnel, donc ça marche très bien, et un stabilisateur, en fait un glidecam, qui me permet de me filmer en marchant, enfin de me faire filmer en marchant. Et notamment, ça m'a permis de parler de gastronomie au Vietnam. Savais-tu que dans cette ville, le maïs a le goût de noisette ? Enfin, pas tellement de noisette, mais plus de marron chaud. Oui. Tu voyages beaucoup, comment ça se fait ? Et bah avec un bon fond vert, n'importe quelle destination est accessible pour pas cher. Et j'ai toujours rêvé de visiter la Meurthe-et-Moselle ! Yeah ! En vrai, il y a deux trucs. D'une part, j'adore ça, et je peux le faire, donc autant en profiter un maximum. Et d'autre part, en fait, je viens d'une famille dans laquelle le voyage, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand on était plus jeunes, on a traversé l'Atlantique en bateau, on s'est installé en Guadeloupe, où on a vécu pendant 10 ans. Et du coup, une fois que t'as le virus du voyage, ben... T'es un peu grig. C'est quoi ton eau préféré ? Melun. C'est quoi ta ville préférée ? Melun. C'est quoi ton animal totem ? Melun. Est-ce que des fois, toi aussi, tu te trompes ? Non. D'habitude, comment tu commences ta journée ? Recouverte de chatte, en général. Et si ta chatte est sale ? Eh ben, je la lave. En fait, c'est toi qui écris toutes ces questions juste pour faire ces jeux de mots pourris. Ha ha ! Virgule. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Point. C'est quoi le futur de la chaîne ? Très bonne question. Merci. L'idéal, ce serait de continuer à faire trois choses sur la chaîne. Des épisodes classiques en face caméra, plutôt faciles à produire pour moi. Des épisodes un peu spéciaux où je teste des formats différents. Et des épisodes documentaires où je me rends sur le terrain et là où du coup, il y a beaucoup de travail et beaucoup de mise en scène. J'en profite pour faire un peu de pub au documentaire de Mickaël Zouary, qui est passé récemment sur Game One. Qui est venu en fait m'interviewer quand on était au Québec avec Cola, en train de réaliser justement un de ses fameux projets de documentaire. Un peu ambitieux. Mon seul problème en réalité, c'est que je suis parti sur une pente à m'investir à 2000% dans chaque épisode. Et aujourd'hui, j'ai un peu de complexe à faire un épisode un peu plus simple, un peu plus classique, face caméra, etc. On pourrait appeler ça le syndrome Antoine-Daniel, mais en réalité, je pense que c'est assez courant et très répandu chez les vidéastes qui essayent juste de progresser et devenir des bons réalisateurs. Le problème, c'est que du coup, les épisodes sont plus rares. Et il faut que j'arrive à me détendre sur ce sujet avant que vous n'ayez plus qu'un seul épisode de Dirty Biology par an. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires pour savoir si vous préférez des épisodes plus léchés mais plus rares, ou si en fait vous préférez avoir des épisodes plus courants mais un peu plus classiques. Vraiment, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que tu comptes rester sur YouTube ou explorer d'autres médias ? En ce moment, je travaille sur trois gros projets qui ne seront pas sur ma chaîne. Donc il y a une bande dessinée, un livre et un documentaire à la télé. Je ne vais pas du tout vous parler du documentaire télé ni du livre parce que ça ne va pas sortir tout de suite et de toute façon, je vous en reparlerai. Mais en gros, la logique derrière est la suivante. C'est une occasion pour moi de faire des trucs que je ne pourrais jamais faire sur YouTube. Par exemple, le livre, c'est une autre forme de narration, donc on peut rentrer plus dans les détails, etc. C'est un format que, personnellement, j'aime beaucoup. Et je trouve que la vulgarisation, ça peut être aussi ça, ça peut être aussi vraiment rentrer profondément dans les détails. Pour le documentaire télé, c'est pareil, donc c'est un format de 2x52 minutes qui permet de vraiment rentrer dans les détails. Mais surtout, c'est aussi les moyens de la télé qui sont mis à disposition d'un documentaire scientifique. Donc moi, c'est des moyens que je n'ai absolument pas et que je n'aurai sans doute jamais avec YouTube. Et qui, du coup, permettent de faire de la mise en scène, de travailler avec des très bons réalisateurs, etc. L'autre aspect du documentaire télé, c'est qu'on peut toucher un public qui n'est pas du tout sur YouTube. Typiquement, les gens de plus de 50 ans sont très rares sur YouTube, mais sont majoritaires à la télé. Et pouvoir réussir à les toucher, c'est cool aussi, puisque finalement, c'est un peu ma mission de vulgarisateur, c'est de transmettre la science au plus grand nombre. Un autre aspect non négligeable pour le documentaire télé, c'est que, du coup, ça permet de faire une distribution en dehors de la France. Parce que les documentaires peuvent être traduits dans différentes langues, allemand, anglais, etc. Et ce sera le cas de notre documentaire d'ailleurs. La BD, on va la faire à deux avec mon frère Kola. Donc moi, j'écris et puis lui, il dessine. L'idée, c'est en fait de parler de la biologie évolutive du sexe. Ça devrait sortir chez Delcourt fin 2017, si on est dans les temps. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire des lives sur ma chaîne YouTube, où je vais dessiner et vous pourrez venir discuter. Et ce sera cool. Et on pourra parler des sujets qu'on aborde dans la BD, qui sont très, très variés. Ça passe des végétaux aux poissons, aux animaux qui volent. Ce truc super cool. Tu ne vas pas devoir te dupliquer pour faire tout ça ? Mais non, pas du tout. Est-ce que tu as pas un peu peur de perdre le côté amateur et frais de YouTube ? La caractéristique essentielle de YouTube, pour moi, c'est qu'elle permet l'émergence d'auteurs, donc de gens qui ont quelque chose à dire et qui le disent à leur façon. C'est le fait qu'il n'y ait pas de comité éditorial, donc de supérieurs hiérarchiques qui décident de la façon dont on parle, qui permet cette énorme diversité. Et à mon avis, on n'aurait jamais pu avoir une vidéo aussi géniale que History of Japan à la télé, par exemple. Parce qu'un comité éditorial aurait tout simplement dit que c'est hors de question de faire ce genre de truc. Donc qu'on soit amateur ou professionnel, en fait, pour moi, ça ne change pas grand-chose tant qu'on garde le contrôle total sur, justement, cette parole d'auteur qu'on a sur la chaîne YouTube. À titre personnel, par exemple, je suis professionnel de la vidéo, mais je décide toujours de ce que je veux faire en vidéo. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je ne me suis pas mis dans aucun network, enfin, je n'ai jamais concédé quoi que ce soit comme contrôle sur ma chaîne à personne, donc je fais ce que je veux. Voilà. Donc ce qui, à mon avis, fait la force de YouTube, ce n'est pas vraiment cette opposition entre amateur et professionnel, c'est juste de ne pas avoir de comité éditorial et d'avoir le contrôle total sur la production. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail des modes de production et des modes de financement, mais je veux juste signaler que c'est grâce aux tipeurs qui me rendent de fait complètement indépendant et complètement autonome financièrement sur YouTube que, du coup, je peux avoir cette chance incroyable d'être indépendant et de garder le contrôle sur ma chaîne. Est-ce que tu as d'autres collaborations prévues ? Oui, et elles sont en cours d'écriture, d'ailleurs. Même si une collaboration, c'est un énorme challenge parce qu'il faut réussir à faire cohabiter deux univers qui ne sont pas forcément les mêmes, typiquement Nexus 6 et Dirty Biology, ça n'a aucun rapport et ça a été vraiment compliqué de savoir comment est-ce qu'on allait mettre ça en scène, etc. C'est quand même hyper intéressant à faire parce que, justement, on n'a pas les mêmes compétences, donc on peut réussir à réunir nos compétences pour faire une vidéo que seul, j'aurais pas pu faire, que seul, il ou elle aurait pas pu faire et du coup, ça fait une vidéo meilleure, je trouve. En plus, quand le Clubidest est un peu moins connu, ça permet de lui faire de la pub et ça, c'est... c'est top. Et on se tâte aussi à lancer une chaîne de gaming avec mon chien ! Tant que j'y pense, je vais avoir besoin de votre aide pour une de ces collaborations qui va parler de l'évolution biologique de la beauté chez l'homme. Et en fait, il me faudrait des photos de vos visages. Alors, je m'explique, on va pas vous voir individuellement dans l'épisode, donc il y a aucun problème pour l'anonymat, etc. Je vais faire une sorte de moyenne du visage de tous les spectateurs de Dirty Biology. Pour ça, j'ai besoin d'une photo un peu particulière. Donc, il faut que votre visage soit pas maquillé, sans lunettes. Il faut que l'éclairage soit relativement uniforme et si possible, sur un fond un peu homogène pour que ce soit facile pour moi à découper. Et que vous n'ayez pas d'expression faciale. Essayez d'être le plus neutre possible. Et vous pouvez envoyer tout ça à episodebeauté at gmail.com. Je vous mets l'adresse ici, dans la description aussi. Voilà, merci beaucoup d'avance. En plus, ça va être marrant de voir vos tronches pour une fois. As-tu des conseils pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans la biologie ? Lisez beaucoup, y compris de la vulgarisation. Ne négligez pas les mathématiques. Emportez toujours une serviette dans l'espace. Et ne vous engagez jamais, jamais, dans une guerre terrestre en Asie. Quelles vidéos t'ont marquée en 2016 ? Je vous ai fait une petite playlist des vidéos françaises qui m'ont vraiment marquée cette année en 2016. Et tout particulièrement, il y a les vidéos suivantes. Est-ce que tu as un gène préféré ? Oui, j'ai un gène préféré, le gène ABCC11. Il est responsable de la texture du cérumen. En fait, le truc cool avec ce gène, c'est qu'il suffit de remplacer un nucléotide G par un nucléotide A à la 538e position du gène, pour qu'on se retrouve avec un cérumen sec à la place d'un cérumen collant. Et en Asie, quasiment 100% de la population a un cérumen sec, tandis qu'en Europe, c'est plutôt l'inverse, quasiment 100% de la population a un cérumen collant. Voilà, c'est incroyable. Est-ce que tu penses que les sciences sont équitablement représentées sur YouTube ? Alors, je trouve que les chaînes de sciences naturelles sont plutôt bien représentées, mais les chaînes de sciences sociales et sciences humaines ne sont quasiment pas. Et on n'a quasiment pas de chaînes d'ethnologie ou d'anthropologie, par exemple. Ce que je trouve dommage. Un autre problème de représentativité, je trouve, c'est celle des femmes dans les chaînes culturelles françaises. On a quand même de très très bonnes chaînes. Par exemple, il y a Viviane qui tient Syllabus, ou Manon qui fait C'est Notre Histoire, ou Pauline qui fait Un Pointu, pour ne citer qu'elle. Mais en fait, ça reste quand même relativement rare, en tout cas trop rare, et j'espère qu'un jour, il y aura quand même plus de femmes qui font des chaînes culturelles. Quand est-ce qu'on pourra se rencontrer en 2017 ? Alors, je serai à Playazur en février, donc je vous mets les détails dans la description. Et il y a surtout deux autres conventions qu'il ne faut absolument pas rater cette année. C'est Mon Bazon, qui est la convention qui est gérée par Nota Bene et sa femme, On est au pouvoir. Et donc, ces deux-là, en fait, ont réussi à faire la meilleure convention de France. Sérieusement, c'était incroyable. C'était vraiment deux jours exceptionnels. On a beaucoup rigolé, etc. C'est pas du monde ! 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 Et vraiment, c'était trop bien. Des super conférences. On était dans le palais des papes, donc l'année prochaine, j'y serai sans faute. Donc voilà, trois conventions. Playazur, Mon Bazon et Frames. Sinon, pour discuter sur Internet, vous pourrez me trouver sur le Discord de Dirty Biology, dont je mets aussi le lien dans la description, et sur le Reddit de Dirty Biology, dont je mets aussi le lien dans la description. Voilà, en gros, les endroits où vous pourrez me trouver sur Internet ou en vrai. Qu'est-ce que c'est un cut dans le mouvement ? Je vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Moi non plus. Désolé, je peux pas t'aider. Ça prend combien de temps, en moyenne, de faire un épisode ? Aujourd'hui, les épisodes de Dirty Biology, c'est entre 50 et 100 heures de travail minimum. Bon, la plupart des épisodes, je les fais tout tout seul, c'est-à-dire que j'écris, je tourne, je monte, et je fais un peu la post-prod aussi, seul. Mais pour les gros projets sur lesquels je veux qu'il y ait une sorte de valeur ajoutée vraiment forte, là-dessus, j'essaye de regrouper des potes qui ont des talents que j'ai absolument pas, comme les illustrations ou la musique. Et donc pour ça, en fait, j'aimerais bien vous faire un petit making-of rapide. Ça va être vraiment très rapide. Bougez pas. Viens, tu vois. On va aller voir un micro, je vais faire la musique. Regarde, tu peux t'asseoir ici. Mes instruments, dont j'ai l'habitude de me servir. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. C'est un truc de malade. Ça, en fait, j'assouvis les besoins de Hollywood. Du coup, j'ai pas lésiné dans le matos. Alors, du coup, comment je travaille ? Le taf qu'on a fait sur la dernière vidéo. Ouais, il semble. Ouais, il semble. Sur cette vidéo, j'ai fait huitages du placement d'ambiance, beaucoup, du sound design et un peu de musique. Ce que j'ai fait, je suis allé chercher plein d'ambiances que j'ai enregistrées moi et que j'ai pris dans des banques de sons. Tout ce qui est vert, c'est des sons d'ambiance. Il y a des ambiances de mer, il y a du vent. Il y a du vent dans la montagne, il y a du vent dans l'herbe. C'est tout pour un peu. Donc, la zik. La zik est ici. Donc, la musique que vous voyez sur les images, en fait, c'est quelque chose que j'ai composé pour l'épisode. Avec Léo, on a essayé de trouver des sons avant qu'on ait les images, histoire d'essayer de trouver quelque chose qui collerait bien artistiquement. Notre référence, je crois que c'était le Skyrim. Les musiques d'ambiance de Skyrim, c'est ça ? Des trucs très atmosphériques et planants. Et voilà, on s'est dit, ça collera bien avec les paysages un peu mystiques, ésotériques, un peu magiques de l'Islande, le Tartugus. Et en fait, j'avais déjà avec Léo travaillé sur des ambiances très planantes et on se disait qu'il manquait peut-être quelque chose. Que c'était bien d'avoir une guitare ou un instrument, quelque chose qui se décolle de l'ambiance et du truc planant. et pas juste une ambiance, c'est très linéaire. Et c'est Léo qui a trouvé l'AREF encore de Simone Garfunkel, c'est ça ? Ouais. C'est un joli arpège de guitare. Du coup, on a fait une jolie musique. Une jolie musique. Une musique jolie. J'ai déjà beaucoup, en fait, beaucoup travaillé avec Léo sur ces vidéos. Donc sur des épisodes éparses, on va dire quoi. Et j'ai fait le Béo de son documentaire sur les origines de la richesse pour lesquelles j'ai composé un, deux, trois, quatre, cinq morceaux. Et du coup, je vais faire la musique du prochain documentaire de Léo. Quelque chose de sérieux et de beaucoup plus fat. Encore plus fat que tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Donc je m'occuperai de la musique et j'essaierai moi aussi de faire des choses encore plus qualitatives. Voilà. On va maintenant aller voir Kola qui a fait les dessins de l'épisode sur l'Islande mais il a aussi fait de l'animation dans pas mal d'épisodes précédents. Notamment l'épisode sur les Pokémon Go. Là, vous ne me voyez plus, c'est pas grave. Suis le son à ma voix. On va voir comment il travaille. Bonjour. Bienvenue dans mon petit atelier. C'est là que la magie se crée, en quelque sorte. En gros, ça prend beaucoup de dessins uniques pour faire une animation fluide. Là, il y en a combien ? Pour deux secondes et demie, un truc comme ça. Il y en a 89. Non, il y a quatre secondes. Après, tu avais changé le framerate, il me semble. Ça, c'est le fichier final que j'envoie à Léo quand j'ai fini. Là, j'avais pris mes repères. Il y avait la petite fontaine qui était là. Le sol était à peu près là. Et elle se casse la gueule et tout. Ça, c'est le plan qui m'a filé. Donc voilà, en gros, chaque frame. Et chaque frame, il faut la redessiner. Donc là, tu vois que ça fonctionne, mais ça marche vraiment grâce au sound design, en fait. Pour simplifier, je dirais que l'animation et l'image existent grâce au sound design et à la musique. Et avant tout, grâce à Nicolas, que... Tout, c'est moi, tout. Et à l'alcool aussi. Quelle est la différence entre un chalet à la montagne et un 60 mm ? La vue ? Let's go ! Let's go ! Let's go ! Sous-titrage ST' 501